Pourquoi ? Parce que Dieu est là, alléluia, il est là avec toute sa force, toute sa puissance, surtout tout son amour. Vous savez, et puis Dieu ne parle pas n'importe comment, vous savez, Dieu place dans le cœur de ses serviteurs, il place des mots, ce n'est pas des mots n'importe comment, il ne les dit pas n'importe quand, il les dit au moment voulu, alléluia, et dans cette soirée je pense que Dieu a un mot pour toi. Alors, Dieu veut te bénir, alléluia, Dieu veut te sauver, gloire à Dieu, Dieu veut t'encourager, merci Seigneur. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu, je ne sais pas comment il va s'y prendre Dieu pour te bénir, mais je suis convaincu qu'il va le faire, alléluia. Moi, il y a plus de 47 ans, je ne connaissais rien, je ne savais même pas où j'étais, c'était vraiment la misère, mais Dieu savait comment faire, voyez, il y a 47 ans derrière, Dieu savait comment faire, comme il sait aujourd'hui comment faire, pourquoi, alléluia. Voilà, on lit un passage de la parole de Dieu, on le lit ensemble, il est très compliqué. Je pense que Dieu va nous bénir, allez, alléluia. Voilà, dans le livre de Matthieu, chapitre 11 et verset 28, on le connaît, alléluia, merci Seigneur, c'est un mot de Dieu, alléluia. C'est lui qui va parler, c'est Jésus qui va parler, ce n'est pas n'importe qui. Il aurait pu choisir un de ses disciples, alors là qu'il venait justement de les exhorter, à prêcher l'évangile. Il les avait édifiés, il les avait exhortés, il les avait parlé, parler comment faire, comment agir devant les gens, devant tout le peuple. Il les avait appris à prêcher l'évangile. Et puis à un moment donné, il arrive justement dans une certaine ville qui est là, et puis il va dire ses mots. C'est pour ça que je vous ai dit, frères et sœurs, Dieu ne parle pas au hasard. Dieu sait comment faire. Il nous connaît, frères et sœurs. Il est dit que le mot n'est pas encore une autre langue que lui il connaît, alléluia. Il est dit que lui, lui Jésus, alléluia, lui Jésus, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu est là, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez ? Oui, Dieu est là. Dieu est là. C'est vrai, si on pourrait le voir avec nos yeux, si on aurait des yeux spirituels, si on aurait les yeux de Dieu, eh bien on verrait Dieu. Alléluia. On le verrait avec toute sa prestance, avec tout son amour, avec toute sa puissance qui est là. On verrait les anges qui sont autour, si on aurait les yeux de Dieu. Il est là vraiment, il est là, frères et sœurs. Il est là pour nous bénir. Il est là surtout pour nous sauver. Alléluia. Il voit que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu. On a dit ici, on a dit de Jésus, que jamais on n'a parlé comme cet homme. Eh bien, je vous avoue que devant Dieu, eh bien, lui, il a vraiment les mots pour toucher nos cœurs. Parce que des fois, il faut des mots un peu spéciales pour toucher nos vies. Eh bien, lui, il les connaît les mots. Alléluia. Il sait que les mots, bien souvent, ce ne sont pas des mots de hasard. Ce sont des mots qui veulent toucher nos vies. Alléluia. Et puis toi, tu as besoin certainement d'un mot de Dieu pour te tourner vers lui. Tu as besoin d'un mot de Dieu pour t'encourager. Tu as besoin d'un mot de Dieu pour être sauvé. Ce n'est pas un nom d'un homme, ni d'une congrégation quelconque, mais vraiment le mot de Dieu. Alléluia. Et puis, il va dire, justement, une fois qu'il a exhorté ses disciples, il va leur dire, eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous allez me dire, Marcel, quand on lit le texte de la parole de Dieu, quand on lit la Bible, là, et puis quand Jésus parle comme ça, il y a un fait extraordinaire. Ils sont sous l'oppression romaine. C'est la misère. C'est la guerre. Ça va très mal. Excusez-moi. Ça va très mal. Et Dieu, il se permet de dire, ben, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je m'excuse, mais le pape qui est là ne comprend pas tellement. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot n'est pas en cours sur une autre langue. Dieu, lui, le connaît. Il sait que devant lui, là, il y a plein de monde. Il y a des centaines de personnes. Peut-être voir des milliers de personnes qui sont là. Des gens qui ont besoin de Dieu. Des gens qui avaient des besoins personnels dans leur cœur. Et Dieu le sait, frères et sœurs. Dieu les connaît parfaitement. On n'a pas besoin de lui dire des signes. Je vous avoue que la prière de notre cœur, lui, il l'entend. Il est marqué dans la parole de Dieu. Il écoute le cri des larmes. Il écoute, le Seigneur, frères et sœurs. Il le connaît. Dieu sait que devant lui, là, il y a des femmes et des hommes qui ont des lourds passés. Il y a des tragédies qui étaient devant lui, là. Et le monde qui est là, qui regarde Jésus, qui sont un petit peu, qui sont un petit peu stupéfaits de l'entendre parler comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, alors que là, ils sont sous l'oppression romaine. Il y a un gouverneur qui s'appelle Hérode, qui est là en ce moment-là, qui est établi comme roi et qui leur fait la misère. Il est en train de les torturer dans leur esprit, dans leur corps et dans leurs âmes. Il est torturé. C'est des gens qui avaient peur. Ils avaient peur. Ils vivaient dans la misère. Et puis, ils savaient une pensée. Ils savaient bien que le roi venait de faire mourir Jean le Baptiste. Il venait de lui faire couper la tête. Les gens avaient peur. Ils venaient sous une oppression spéciale. Ils venaient de faire emprisonner Pierre, l'apôtre Saint-Pierre. C'était vraiment la misère. Les gens ne comprenaient pas, frères et sœurs. Et puis, bien souvent, je vous l'avoue devant Dieu, j'essaie de mettre les mots les plus faciles, mais je vous avoue devant Dieu que quand on vient des fois dans certaines réunions ou dans certaines prédications, eh bien, bien souvent, on perd pied. On n'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qu'ils disent cet homme-là ? Un petit peu comme si ces gens, ils étaient devant Jésus. Et Jésus, on pouvait leur dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigué chargé. Et puis, moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Imaginez-vous, s'ils auraient venu vers, il ne faut pas mettre personne mal à l'aise, mais s'ils auraient venu vers Rouen, Marseille, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu leur apporter à ces gens-là ? Rien du tout, quoi. Il voulait justement que ce soit Jésus qui était là. Amen. Il voulait que ce soit le Fils de Dieu dans toute sa personnalité. Dans toute sa force. Il fallait que ce soit un homme qui descend du ciel. Il fallait que ce soit vraiment le Fils de Dieu pour pouvoir dire des mots comme ça. Les gens ne l'acceptaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Les rues étaient éclairées par des hommes et des femmes qui étaient habibées le bitume. Ils éclairaient les villes. Ils vivaient vraiment sous l'oppression romaine. Une oppression méchante. Une oppression que le monde ne comprenait pas. Et puis Jésus leur disait leur promettait du bonheur. Jésus leur promettait du bonheur, là. Alors eux, ils ne comprenaient pas. Et puis je me suis un petit peu expliqué. J'ai cherché un petit peu dans mon cœur. et puis ça m'a fait repenser à mes grands-parents. Ça vous détonne peut-être, hein ? Eh oui ! J'avais comme tout le monde, j'avais un grand-père mes amis ! La vie ne nous fait pas de cadeaux ! Et puis ils ont été surpris, justement, par des dures épreuves de la vie. Ils ont été surpris, à l'heure-là, qu'ils ont été mis, jetés comme des mâtes propres, jetés comme des mâtes propres dans les camps de concentration. Et puis j'ai écouté, j'ai quand même 66 ans. Vous voyez, je ne suis pas tout jeune, hein ? Je suis un vieux coucou. Et puis j'ai écouté mon grand-père, ma grand-mère, qui nous expliquait, justement, quand ils sont sortis des camps de concentration. Et puis quand ils étaient dans les camps de concentration. Et puis qu'ils étaient là, et puis que la vieille, elle nous disait, mon fils, elle disait, quand on trouvait un petit morceau de cronion de pain, quand on trouvait un petit morceau de cronion de pain, on le grignotait. Et puis on donnait un petit peu de mie aux enfants parce que mon père, il était dans les camps de concentration. Et puis les Allemands, ils nous avaient créé un oeil. C'était vraiment la misère. Imaginez-vous qu'un homme aurait pu dire à ce moment-là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Alors qu'ils vivez vraiment sur une oppression. Quand on écoute, quand on écoute tout ce que faisait, sans être raciste ou alors sans en vouloir à l'Ancien Pape, et tout ce que le peuple allemand a fait, imaginez-vous un petit peu, mettez-vous à la place de ces gens qui sont devant Jésus, là, et puis qu'ils écoutent Jésus parler avec une autorité phénoménale, et qui était capable de leur dire « Ben, venez à moi, oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Dis-moi Jésus, Alléluia, je vous donnerai du repos. Jésus était capable de le faire, frère et frère. Au revoir à Dieu. Jésus était capable de le dire, mais Jésus était capable de le faire. C'était pas avec des mots, c'était une réalité. Ils savaient que Jésus, Jésus savait que devant eux, devant lui, il y avait des hommes et des femmes qui souffraient, qui étaient vraiment dans la misère, qu'ils avaient besoin de trouver du réconfort, qu'ils avaient besoin de trouver la véritable paix. Comme toi, dans cette soirée. Vous voyez, vous êtes venus à la réunion, dans cette soirée, peut-être dans aucun but, peut-être vous faire plaisir à quelqu'un, ou alors pour se distraire, tiens, on va passer dans la réunion, on va écouter les chants de quantique, et puis c'est bon, les chants, frères et sœurs, c'est merveilleux, les chants de quantique, quand on écoute les témoignages, les expériences des frères, des sœurs, ça réjouit un petit peu notre cœur, mais Dieu veut plus que ça, Dieu veut plus que réjouir, frères et sœurs, il veut sauver, alléluia, vous voyez, Dieu est capable de tout, il est capable de transformer le désert en source d'eau, il est capable de créer la lumière, et la lumière où il n'y a pas de lumière, où il y a des ténèbres, et bien si dans ton cœur, dans cette soirée, il y a des ténèbres, frères et sœurs, aujourd'hui, alléluia, parce que sa parole, elle est vérité, voyez, sa parole, c'est oui et amen, il ne change pas, la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et puis encore aujourd'hui, frères et sœurs, les mots que je vous ai dit, tout de suite, dans la parole de Dieu, et bien Dieu peut vous les dire à vous personnellement, Amen, il peut vous les dire à vous, alléluia, un jour, un jour, un homme est venu vers Jésus, ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 19, il est dit comme ça, qu'il vivait dans une belle ville, dans une grande ville, et puis cette grande ville, tout le monde la connaît, on a entendu parler, qui n'a pas entendu parler de Géricault, Géricault, la ville des palmiers, Géricault, là où il y a le plus beau soleil, Géricault, où quand on passe dans les rues, on sent l'odeur des roses, il y a une bonne odeur, à Géricault, et puis à Géricault, là quand Jésus passe, là vous voyez, il arrive à la fin de la ville, pratiquement, il est dit comme ça, qu'il y avait un homme qui était là, et qui s'appelait Chaché, écoutez, la Bible dit que c'était un homme qui était riche, qui était chef des publicains, et puis pour être chef des publicains, je dois vous faire de l'histoire, ou vous pourrez partir de la galerie, non, mais c'était sa vie à ce moment-là, il fallait être chef de plusieurs villes, il avait des hommes, sur ses ordres à lui, c'était pas n'importe qui, c'était pas qui Chaché, c'était pas un petit Chaché, même s'il était petit de taille, mais c'était un grand homme, un homme formidable, un homme qui était capable de parler aux gens les plus riches, un homme qui était capable de parler à des grands, des grands de l'époque, il était haut placé, c'était un homme merveilleux aux yeux des gens, même qu'on ne l'aimait pas, mais aux yeux des gens, il était merveilleux, c'est un homme qui avait une bonne situation, et puis peut-être que toi, tu as une bonne situation, peut-être que tu es même merveilleux aux yeux de ta famille, on t'aime bien, on se réjouit dans ta présence, et puis peut-être qu'on a besoin de toi, des fois, et puis à un moment donné, la Bible nous dit, l'histoire de la parole de Dieu nous dit, que Chaché a entendu justement, que Jésus venait, et il était comme ça, que la curiosité de Chaché, vous voyez, il l'a poussé à aller voir Jésus, mais comme c'était un homme de petite taille, il est dit qu'il n'y arrivait pas, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait ce que vous avez fait, vous, vous êtes venus de la réunion, et bien Chaché l'a fait comme vous, frères et sœurs, il a voulu participer à la bénédiction, il a voulu rentrer, dans la réunion, et puis c'est bien, frères et sœurs, parce que la Bible dit, c'est Jésus qui veut dire, quand je serai élevé, entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi, et que Dieu vous a attiré ici, dans cette soirée, il vous a attiré avec son amour, il vous a attiré avec toute sa puissance, frères et sœurs, et puis ce n'est pas les mots qui vous a attiré ici, c'est vraiment le Fils de Dieu, c'est vraiment Jésus, alléluia, écoutez, à un moment donné là, quand on regarde l'histoire de Chaché, on voit cet homme là, qui est là, et puis qui voudrait bien voir Jésus, mais peut-être que de chez nous, des gens de chez nous, peut-être, aimerait bien ressentir la présence de Dieu, et pourtant la Bible dit, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vaut mieux passer une heure dans l'épargne de Dieu, que mille autres ailleurs, parce que dans l'heure qu'on est là, frères et sœurs, on peut la ressentir la présence de Dieu, parce que dans l'heure qu'on est là, la petite heure qu'on a passée avec les frères, qui est là, dans cette petite heure que nous avons, que nous passons ensemble, on peut trouver la grâce de Dieu, parce que dans cette petite heure qu'on est là, Dieu peut nous guérir si on est malade, parce que dans cette petite heure qu'on est là, on peut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, dans cette petite heure là, pourquoi ? Parce que Dieu est là frères et sœurs, et il y avait Dieu en face de lui là, il était là, et puis lui il ne pouvait pas le voir, alors il a fait plus que de venir à la réunion, frères et sœurs, il a fait plus que de venir à la réunion, il a couru au devant de la réunion, il a dit comme ça qu'il est monté dans un arbre, il a vu ce bel arbre qui était là, pour lui c'était un arbre merveilleux, il est monté dans l'arbre là, et puis quand on réalise là, l'histoire de la parole de Dieu là, quand on réalise cette arbre là, il est dit comme ça que, que cette arbre là, elle s'appelle un zygomeur, et puis un zygomeur, en fait c'est un arbre, qui est particulièrement utile, l'histoire, les histoires nous disent que, que les arbres comme ça, on fait des cercueils, on fait des assiettes, on fait des bols, et puis mon neveu il me disait, avec tout ça, buvons, mangeons, réjouissons nous, et puis demain nous mourrons, avec cet arbre, c'est ça, voyez, et bien ça veut dire plus que ça le zygomeur, le zygomeur ça veut dire renaître, et puis ce mal, sans cette soirée frères et soeurs, tu as peut-être besoin de renaître, tu as besoin de faire comme Jaché là, voyez, Jaché avait besoin de renaître, il avait besoin de rencontrer Jésus, c'est toi aussi un fils d'Abraham, et toi tu es aussi un fils de Dieu, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé l'homme, la femme, il a créé l'être humain, jusqu'à aujourd'hui, il tient le fils de notre vie dans sa main, et puis la seconde frères et soeurs, la minute ou la seconde, ou Dieu le veut, il coupe le fils de la vie, c'est terminé, il tient un tapis dans ses mains, Jaché avait raison, même avec sa petite taille, il avait raison, de monter dans le zygomeur, il avait raison de renaître, de vouloir renaître, vous savez, nous on ne connait rien, on connait l'apparence, on voit des hommes, bien souvent, ou des femmes, et puis on dit, on a vraiment besoin de Dieu, mais nous on ne connait pas les cœurs, puis c'est bien comme ça, mais celui qui est là, celui qu'on ne voit pas, ben lui connait les cœurs, on ne peut rien lui cacher, on ne peut rien lui cacher, il lit dans nos cœurs, comme dans un livre ouvert, frères et soeurs, lui il sait tout, il connait tout, alléluia, écoutez, il savait lui Jésus là, qui est dans le zygomeur, avant que Jaché monte là, il savait bien que, que Jaché avait besoin de Dieu, il savait bien que, que s'il allait passer par là, qu'il aurait sauvé Jaché, il savait bien que ce soir, tu aurais été là pour, avec ta faiblesse, avec ta pauvreté, avec ton angoisse, avec ta misère, parce que, que vous le voulez ou vous ne voulez pas, on est des bandouches nous, on est des voyageurs, mais la plupart de chez nous maintenant, ben ils sont comme les autres, ils sont malades, ils ont besoin d'une délivrance, dans leur cœur, dans leur vie, parce que ce nourrissent de cacher, j'ai écouté mon neveu hier, je l'ai écouté, tout le monde l'a écouté, il est dit que lui il faisait, il avait pris ce qu'à 250, 300 cacher, vous ne s'imaginez pas, où on est rendu, il y a combien de personnes là, qui prennent des dizaines de cacher, et puis qu'ils ont besoin, de voir la gloire de Dieu, se manifester, à l'intérieur de leur cœur, frères et sœurs, Dieu veut vous bénir, c'est pas que des mots, il veut vous bénir, il veut vous délivrer, mais il veut vous sauver, alléluia, Jaché avait un besoin, dans son cœur, écoutez, il est monté dans le sycomore, et puis il est dit comme ça, c'est l'histoire qu'il le dit, alléluia, et puis je l'ai trouvé belle, et puis c'est merveilleux, quand on lit la parole de Dieu, quand on découvre des petites choses, dans la parole de Dieu, on est content, on est joyeux, c'est formidable d'être éclaté par le Saint-Esprit, alléluia, il n'y a pas que les anciens, nous pareil, alléluia, on a besoin de découvrir, on a besoin de découvrir des bonnes choses, et puis en lisant la parole de Dieu, je l'ai trouvée il y a quelques années en arrière, mais je l'ai trouvée quand même, et puis en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert que le sycomore, en fait c'était un figuier, c'était un figuier, et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'on mange dans un figuier ? Ah ben des figues, ah oui, dans un figuier on mange des figues, ah oui mais, il y a figues et figues, dans ce figuier là, c'était pas des figues qu'on mangeait comme ça, ah oui, il est dit comme ça que, que dans ce figuier là, il y avait des figues, et puis il y avait à cette époque là, pour pouvoir les manger ces figues là justement, il fallait faire quelque chose, il fallait faire quelque chose d'extraordinaire, on aurait pu dire, on aurait pu dire, on va les laver, on va les nettoyer, puis on va les manger, oui mais c'était inmanjable, c'était des figues qui sont inmanjables, mais certaines personnes sont inmanjables, ils ont vraiment besoin de la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste dans leur cœur, comme j'achète, ils ont vraiment besoin de rencontrer Dieu, j'achète avait vraiment besoin de rencontrer Dieu, il n'avait pas besoin de rencontrer une congrégation, ou une religion quelconque, il n'avait pas besoin de rencontrer des copains, il n'avait pas besoin de rencontrer Dieu, et c'est ce que tu as besoin toi, tu as besoin de rencontrer Dieu, tu n'as pas besoin de rencontrer de la famille, tu n'as pas besoin de rencontrer des amis, tu as besoin de rencontrer Dieu, il n'avait pas besoin de rencontrer Dieu, Dieu a tout mis en œuvre, justement pour qu'ils puissent rencontrer Dieu, Alléluia, écoutez, il est dit que les figues là, il faut pouvoir les manger, il faut les prendre des grandes épines, grandes malheures, spéciales, il faut les traverser, les figues là, et puis quand on les traversait les figues là, il y avait un liquide qui coulait, c'était de la mer, c'était amer, c'était amer comme du fiel, on ne pouvait pas les manger, voyez, et une fois que l'amertume était partie, c'était les meilleurs figues, les meilleurs figues qu'il y avait au monde, frères et sœurs, écoutez-moi, pour vous terminer un petit peu la parole de Dieu, sans aller trop loin, il est dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tronchant, elle sépare, il faut que la parole de Dieu pénètre ton cœur, il faut que l'épée à double tronchant puisse pénétrer ta vie, elle puisse rencontrer dans ton cœur, qu'elle puisse se séparer des choses mauvaises de ta vie, il faut que tu donnes ta vie à Dieu, il va dire jeune fille, jeune homme, donne-moi ton cœur, et qu'est-ce qu'il a fait Jaché ? Une fois qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé, mais il ne lui a pas parlé comme quelqu'un qui était mauvais, non, il lui a parlé comme quelqu'un qui était bon, frères et sœurs, et Dieu veut qu'on soit bon, Dieu a tout mis en œuvre ce soir pour qu'on soit bon, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, frères et sœurs, Jaché, dans l'âme, il a rencontré la vie éternelle, alléluia, et c'est ce que Dieu veut te donner à toi, il veut te donner la vie éternelle, alléluia, il veut te sauver, alléluia, on prie Seigneur, le radieux, nous voulons te bénir Seigneur, nous voulons te rendre... Sous-titrage ST' 501